et bonsoir à tous c'est mac mist donc on se retrouve ce soir pour la suite des lives ça fait un moment que j'avais pas fait de live pour diverses raisons déjà parce que j'ai essayé de résoudre le problème qu'on avait la dernière fois et donc le but du live de ce soir ça va être de vous montrer comment j'ai réussi à résoudre ce problème là donc de comment le résoudre j'ai trouvé plusieurs manières en fait j'avais en fait j'ai trouvé une méthode qui était assez compliqué et à la fin une fois que j'ai fini cette méthode là j'ai trouvé comment le résoudre assez simplement donc en fait ce que je vais faire c'est que j'ai d'abord vous montrer la version simple enfin entre guillemets simple parce qu'elle n'est pas non plus tout à fait évidente mais elle n'est pas hyper compliqué à mettre en place ensuite je vous montrerai la montrerai la version plus compliquée que j'avais réussi à trouver parce que elle a un poil plus compliqué à mettre en place en fait mais elle permet d'avoir des choses beaucoup plus propre et pour la je me suis perdu dans ce que je disais oui qui permet de faire des trucs beaucoup plus propre ça c'est pour la deuxième partie et si j'ai le temps ce soir je montrerai aussi comment faire pour passer en pour faire comme je vous en parlais au tout début tout début des lives c'est à dire pour faire carrément générer cette fois ci un labyrinthe mais ça c'est pas sûr qu'on ait le temps ce soir parce que ça risque déjà de prendre du temps tout ce qu'on a à faire donc déjà pour vous rappeler le problème qu'on avait donc voilà on avait donc on dessine nos rooms comme ça et ce qu'on voulait c'était les relier voilà et quand on est relié il y avait des fois des problèmes de genre là où il y avait des donc ici il y avait des choses qui étaient on avait des carrés de quatre cases et puis contre les contre les pièces on avait des grandes rangées comme ça et c'est pas ce qu'on veut et puis des fois ici là il ya des petits bugs donc voilà donc la première étape ça va être de vous montrer comment faire ça assez simplement donc pour ceux qui regardent les vod sur sur youtube aussi ce que je vais faire pour cela et là c'est que vu qu'il ya il ya plusieurs thèmes je couperai les vod en plusieurs plusieurs thèmes dessus je mettrais pas un gros live comme d'habitude je couperai en plusieurs parties dès que j'aurai fini de vous montrer la partie simple je couperai et puis après je vous montrerai la partie suivante etc comme ça serait peut-être un peu plus agréable à lire pour vous donc voilà on est sur le mais générateur donc déjà avant de commencer il ya une fonction j'avais oublié de mettre dans le dans les a à bébé qui va peu enfin qui va nous être utile pour la suite pas tout de suite mais plus tard qui ne sera utile donc on doit la mettre maintenant c'est une fonction qui nous permet de savoir si un point est à l'intérieur ou non de notre box donc c'est pas ici on va dire alors public bool contains contains point xyp donc on lui passe un point et puis on renvoie true s'il a l'intérieur et false sinon c'est tout con donc quand est ce qu'il est à l'intérieur vous vous souvenez on a le centre et la moitié bah oui il est à l'intérieur si si c'est si les coordonnées du point sont entre son point le plus à gauche entre le point le plus à gauche et le plus à droite de la boîte et aussi entre le point le plus en bas et le plus en haut de la boîte et c'est tout con donc en fait on va faire plusieurs if if p point x en fait ce qu'on va faire c'est que si son x il est inférieur à center point center point x moins alph point x on retourne false parce que là il est trop à droite parce que ça veut dire qu'il est trop à gauche pareil sif p point x supérieur à center point y non supérieur à center point x plus alph point x on va retourner false parce que là il est trop à droite il est trop à droite si je sais pas d'où sortait cette liaison mais elle aurait pas dû être là bref ça c'est bien euh ça c'est bien euh maintenant c'est en y inférieur inférieur à center point y inférieur à center point y moins alph point y en temps de false et pareil non il fait p.y supérieur plus point y on retourne false il y a un moins que je ne sais pas d'où il sort voilà et sinon on retourne true voilà c'est tout cool et d'ailleurs même il y a un truc là dessus si vous vous souvenez bien sur les limites en fait quand on affiche la quand on affiche la pièce à chaque fois le AABB la box on part du point le plus en bas et la limite le plus en bas à gauche et la limite c'est le point le plus en bas à droite qui n'est pas un plus donc ça veut dire que le limite supérieur en fait c'est pas supérieur mais c'est supérieur au égal si c'est supérieur au égal ça veut dire qu'on est de derrière enfin qu'on est après voilà voilà donc ça c'était pour la partie oubli le truc que j'ai oublié alors maintenant simplement donc pour notre problème qu'on avait la dernière fois si vous vous souvenez donc dans le générateur c'est dans le donjon donc ce qu'on faisait c'est qu'on prenait le on prend le centre des deux pièces on prend le minimum en X on va jusqu'au maximum en X avec la coordonnée de d'un des deux points n'importe lequel et on fait pareil en Y avec la coordonnée de l'autre point en X et on les reliait comme ça et le problème c'est qu'en faisant ça des fois ça nous faisait des trucs bizarres alors on avait commencé voilà dans la fonction add corridor à checker en fait on checker si c'est la première fois qu'on rencontre un autre corridor enfin si on rencontre en fait ce qu'on disait c'est que si on rencontrait un autre corridor dans un des voisins on dessinait pas ce corridor là bon l'idée de base était bien mais c'était pas encore ça là on va complètement changer cette fonction là en fait ce qu'on va dire c'est que quand est-ce qu'on veut ajouter un corridor on veut que pour éviter des trucs comme ça on veut que si on arrive à un corridor là comme ça on veut que si c'est la première fois qu'on rencontre un corridor à côté on veut quand même l'afficher et on veut pareil si c'est la première fois on veut l'afficher si c'est pas la première fois on l'affiche pas mais si c'est la dernière fois aussi on l'affiche aussi comme ça ça nous permet en fait d'aller là et puis si jamais le corridor il continue comme ça avec nous par exemple on partait comme ça ça nous permet d'afficher celui-là et de partir au bas enfin je sais pas si on le comprend mais enfin il y a certains cas où il faut le faire donc il faut le faire donc ça c'est l'idée de base et en fait pour pour résoudre ces problèmes là en fait ce qu'on fait c'est qu'à la fin on va checker sur toutes les pièces s'il y a des murs en trop sur les côtés on va les enlever en fait ça se fait en deux parties donc pour la première partie donc cette fonction que je vous parlais on va la modifier elle va juste prendre le first non elle prend pas de en fait cette fonction elle va être toute conne elle va juste prendre le xy et si si on est sur un mur elle va c'était quoi si on est sur un mur donc si c'est pas un corridor ou un fort etc elle va ajouter un corridor à la place en fait on fait on supprime tout ça voilà putain je vais y arriver un jour donc je fais quand même ça ça on allende bien comme il faut c'était quoi le raccourci là dessus pour bien inventer bref donc c'est un void on va pas s'embêter tout ça dans la documentation ça n'a plus lieu d'être donc ça c'est bon on va ensuite voir la fonction qui crée le corridor qu'est-ce qu'on fait donc ce que je vous ai dit c'est qu'il faut checker s'il y a des corridors donc en fait on va sur une fonction qui check s'il y a des corridors à côté donc en fait on va faire public bool as corridor next de int x int y et en fait il va prendre un booléen pour savoir si on veut checker s'il a des voisins horizontalement ou verticalement donc check check pas check vertically si on veut savoir s'il a des voisins des voisins corridors donc verticalement donc c'est y-1 y-1 donc déjà il faut que y-1 il faut forcément qu'il soit supérieur à 0 supérieur ou égal à 0 il peut être égal à 0 ça c'est pas grave et dans ce cas là on va tester si tiles y-1 non x pardon y-1 est égal à tile.corridor ça c'est pour y-1 ou pareil avec y-1 donc il faut que y-1 il soit inférieur là il faut qu'il soit vraiment inférieur à bundari ce point en y donc ce serait point top y-1 y-1 plus inférieur à top et que et donc si tiles de x y plus 1 et c'est qu'est-ce qu'il s'est passé j'aime pas quand il fait ça c'est égal à tile.corridor voilà en fait ce qu'elle dit cette fonction c'est que si on check verticale si on check les voisins verticaux on regarde à y plus 1 et y-1 en vérifiant qu'ils soient dans les bornes et si l'un ou deux l'un des deux est vrai ben on retourne vrai en fait on s'embête pas à checker les deux on check juste pour un seul et sinon on retourne donc c'est la même chose mais avec x en fait si c'est pas si on check pas verticalement c'est qu'on check horizontalement donc c'est y et là c'est plus bundarise.top donc c'est bundarise.right et x plus 1y voilà donc cette fonction elle est très facile on ne s'en donne pas éventuellement on peut avoir besoin d'une fonction qui fait les deux donc on va pas s'embêter à ce corridor plus tard on risque d'avoir besoin d'une fonction qui nous fasse les deux allez salut Simon Poker installe-toi bien bienvenue par ici c'est un plaisir de voir du monde donc cette fonction elle va tester les deux en fait elle va retourner elle va nous renvoyer un true si un des deux est vrai donc en fait elle renvoie ascoïdor next 2 x y true false comme ça elle check les deux et s'il y en a un d'eux qui est qui est vrai on aura un true donc maintenant dans notre fonction ici ce qu'on va vouloir c'est que alors je me suis noté quelque part pour que ce soit plus pratique qu'est ce que je fais alors je suis en train de faire un générateur de donjon je suis en train de faire un générateur de donjon en fait pour l'instant je fais la 2d en fait je suis en train de faire un générateur de donjon en fait jusque là j'ai un truc qui me permet de créer des pièces de manière complètement aléatoire et en fait je suis en train d'essayer de les relier de manière que ça soit bien puisque pour l'instant tu vois qu'il y a des problèmes ici on a des couloirs qui sont en double et c'est et je suis en train de faire en sorte de résoudre ce problème là le but en fait c'est de pouvoir avoir à la fin un donjon qui soit en 3d et qui soit à peu près bien utilisé et qui soit sympa voilà donc pour l'instant on en est là donc donc on va appeler ce boulet un first found je suis pas spécialement en train de créer un jeu ça pourrait être un jeu à la fin pour l'instant en fait c'était juste que ça m'intéressait de savoir comment on générait un donjon procéduralement donc bah j'essaye de faire ça en gros mais après ouais pourquoi pas jouer dedans pour l'instant c'est pas c'est pas je suis pas encore décidé mais ça peut être une bonne idée que je regarde mes notes et voilà donc si tu as des questions n'hésite pas aussi j'essaie de faire ça le plus convivial possible donc en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va faire pareil donc une boucle dans le même genre que ça donc on va de parier de mine à max on a notre truc qui s'appelle first found qui en fait est là pour dire si on a trouvé un corridor déjà t'as essayé unity récemment et t'as rien compris au fonctionnement du logiciel euh bah c'est vrai que c'est un peu dur à prendre en main t'es euh enfin t'as déjà fait du développement des trucs comme ça ou pas du tout parce que c'est vrai que c'est la première fois c'est ça peut être un peu un peu chaud à prendre en main il y a pas mal de trucs donc on va devoir se faire un booléen qui s'appelle ascoridornext et donc c'est ascoridornext donc là c'est i et on va sur b.center.y t'as déjà essayé de créer des vues sur le logiciel ? ah ouais pour le coup c'est pas c'est pas exactement pareil effectivement euh là c'est vraiment un moteur de jeu complet donc ouais je comprends que tu te sois tu te sois perdu si euh si tu viens d'rpg mecha mais euh ouais faut regarder sur euh bah sur youtube et tout ça il y a plein de tutoriels là dessus mine de rien il est il est facile à prendre en main c'est juste qu'il faut prendre le prendre le temps de s'y intéresser quoi parce qu'il est vraiment archi complet donc on disait on regarde s'il y a des corridors à côté donc là on va verticale et on va on parcourt horizontalement donc on regarde donc on regarde s'il y a des voies en haut ou en haut ou en bas donc c'est de chez grafftique avec true euh escrowidornext c'est avec un H et on veut aussi regarder si le prochain il en a donc c'est i plus 1 ah t'as vu des tutos sur des versions ouais c'est un peu le problème c'est qu'il évolue tout le temps là il y a la version 5.6 qui est sortie il y a 2 3 jours et il y a encore des trucs qui changent je crois c'est surtout des améliorations mais ouais c'est vrai que là dessus si tu te débrouille bien en anglais t'as les tutoriels sur le directement sur leur site en fait qui sont assez complets mais le problème c'est que voilà c'est en anglais quoi donc là on va dire un truc c'est que si on a la première itération donc c'est que i est égal à minx et que soit à ce corridor soit qu'il y a un corridor maintenant soit qu'il y en a juste après c'est next as corridor next si c'est ça on va mettre first form est égal à trop et on va dire et on va dire euh 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 donc alors en fait quand est-ce qu'on va ajouter un corridor c'est soit quand il y a pas quand il y a pas de corridor à côté donc not as corridor next ou que euh euh first form il est false donc not first form ou alors quand il y a un corridor à côté mais que celui d'après n'en a pas ça veut dire en fait s'il y a un corridor juste à côté et qu'il y en a pas dans celui d'après ça veut dire qu'en fait on est enfin et que donc euh il faut mettre un corridor sinon on va avoir un problème de jointure donc dans ce cas là on fait add corridor on fait ça c'était la fonction qui était là et si c'est pas comme ça sinon euh ce qu'on peut dire aussi c'est que euh si on est à l'avant dernière itération donc si i est égal euh max moins 1 et que il y a un corridor au prochain euh on peut arrêter la boucle en fait et sinon en fait on va dire que euh first form c'est égal à next form corridor comme ça ça nous permet euh si le prochain il y a plus de corridor ben ça nous permet de le marquer en fait voilà ça nous permet de pouvoir le enfin la boucle elle est un peu compliquée à expliquer mais c'est le c'est gros c'est gros le le fonctionnement elle permet juste de dire que en fait si on est au tout début et qu'on trouve un corridor à côté on dessine pas que tant qu'il y a un corridor euh non si on est au tout début qu'il y a un corridor à côté on le dessine et que après le temps qu'on y a un corridor à côté on va pas le dessiner pour pas doubler sauf à la fin si euh dès qu'on détecte qu'après il y a plus de corridor ça veut dire que euh il faut recommencer à le dessiner voilà ouais t'as vu des versions 5.0 mais pas 5.6 ouais bah encore c'est elles sont pas encore différentes au niveau de euh au niveau de quoi on s'appelle de l'interface et tout ça il y a pas grand chose qui change c'est après c'est des fonctionnalités internes qui qui changent mais euh pour se familiariser juste avec le par exemple la création d'objets euh comment rajouter un script dessus etc c'est pareil depuis euh depuis pas mal de temps quand même hop j'utilise euh c'est du 3D je suis sur Unity 3D c'est juste que là pour l'instant avant de passer à la 3D euh je fais tout sur une texture en 2D pour voir à quoi ça ressemble pour pas me prendre la tête avec l'histoire d'optimisation et tout ça et puis à la fin je passe en 3D une fois que j'ai une fois que j'aurai ce truc de bien euh euh enfin de bien résolu quoi en fait et donc là cette boucle là ça va être la même ça va être la même mais en 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 donc en vertical j c'est miny y y y y et donc là ça va être euh ce qu'on va se mettre ici euh ce qu'on va se mettre ici ce qu'on va se mettre ici c'est ça hop on veut le changer ah ouais je vais mettre parenthèse avec donc là c'est false parce qu'on veut on est en on parcourt à la verticale donc on veut regarder à l'horizontale c'est des trucs hop donc là on est bon normalement ça devrait être bon si je me suis pas planté hop maintenant si je lance ça ok je fais le draw tree room est-ce que je fais du link room on peut voir que là voilà ça y est c'est une amélioration on a plus de cas où euh de cas qu'est-ce que je disais on a plus de cas où on a des corridors doubles alors il y a certains petits cas où ça pourrait encore arriver mais je saurais pas trop comment les définir mais là on a quelque chose de propre donc c'est déjà pas mal et maintenant ce qu'on veut donc comme par hasard on est pas sur celle-ci ce qu'on veut c'est pouvoir euh supprimer les cas où il y a plein de courriers d'or contre les salles comme ici là et pour ça on va faire simplement une fonction qui prend une pièce et qui regarde sur ses extrémités et en gros ce qu'elle fait c'est qu'elle part d'une case en moins à une case en moins ici et elle parcourt tout son bord et ce qu'elle fait c'est que euh si elle croise un corridor qui a pas de voisin euh dans l'autre direction que celle où elle va en fait si là je vais vers la droite donc si elle a pas de voisin de corridor vers le haut on le supprime pareil là on va vers le bas si euh on croise un corridor qui a pas de de corridor voisin vers la vers la droite ou la gauche on le supprime etc et comme ça ça vous n'allez cleaner donc ça où est-ce qu'on peut la faire ça va être paré ça va être ici hop public void euh remove useless corridor de room on va l'appeler R plutôt c'est plus logique pour un room euh tu galérer à faire qu'un personnage soit le joueur euh 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 ça ça se fait avec des scripts a priori euh euh dans les dans les standards d'assets de de Unity t'as déjà des scripts tout fait pour le pour des joueurs et ce que tu peux faire c'est euh euh bah c'est prendre euh prendre le joueur que tu veux et tu lui mets ce script là euh euh le script en rapport sur ce sur ce joueur là en fait et a priori ça devrait aller faut juste vérifier qu'il y ait pas d'autres d'autres objets qui est le même script et normalement tu devrais euh ça devrait marcher je pense à vérifier mais en général c'est ça avec Unity donc qu'est-ce qu'on fait ? on vérifie euh euh R point déjà on vérifie que euh euh left moins un supérieur ou égal à zéro donc on va vérifier que euh ce qu'on fait en fait c'est qu'on se met on va se mettre à la tout à gauche de la de la de la pièce euh euh on va aller de haut en bas et euh si on trouve des on va regarder en fait tous les corridors qu'il y a et s'il y a des corridors qui ont aucun voisin euh qui sont des corridors on va les supprimer mais d'abord il faut vérifier que euh là on se met euh euh ce soit pas un endroit euh euh hors de la map en fait donc int i donc de int i est égal à r point left euh on va le mettre à à à l'instant là c'est du de haut en bas donc c'est r à bottom plus 1 parce qu'on veut pas euh supprimer des trucs dans les coins parce que sinon ça permet ça ferait des problèmes euh euh i inférieur a r point top euh euh moins 1 plus plus i euh genre le script intégré fort personne ouais c'est ça normalement si tu le glisses sur l'objet que tu veux contrôler ça devrait marcher si là si c'est un objet qui a euh euh qui a tous les prérequis du script ça devrait marcher de toute façon si en général tu le glisses sur l'objet et s'il manque des trucs à ton objet le script te le dira tout seul il va pas marcher t'auras juste à les rajouter et normalement une fois que tu as tout fait ça devrait marcher euh tout seul là c'est un point virgule et pas un point virgule hop et là on va dire que if has corridor next donc si il a pas de corridor plutôt donc c'est euh donc là c'est un vertical donc c'est r point left moins 1 i donc on va vertical en ch étant horizontal donc c'est false et on dit que euh tiles 2 euh Il me manque une parenthèse ici. Tel est égal à... Et là on le remet sur un mur. Et le truc c'est que là on va faire pareil pour les 4 objets. Ça te dit qu'il n'y a pas de caméra. Il va falloir que tu ajoutes une caméra. Ta scène que tu l'appelles main caméra. Et peut-être que tu la mettes en office de ton objet. C'est possible. Là comme ça je ne vois pas trop de dire. Donc là en fait on l'a pour un mur. Il faut le faire pour les 4. Alors ce qu'on va faire... Au lieu de faire 4 fois la boucle comme ça. On va se faire une fonction Elpar. On va même la mettre en private. Void. Remove. Corridor. Loop. Loop. Elle va prendre int min, int max, int fix pose, et boule vertical. Voilà. Et ce qu'on fait c'est que for int int i est égal à min. i inférieur ou égal à... Non, if i inférieur à max, plus plus i. Si on est vertical, si on est verticalement, donc si, as corridor, next, voilà plus d'ailleurs vertical movement, comme ça on ne va pas se tromper. Donc là, c'est un mouvement vertical, donc c'est le y qui bouge, donc c'est fix pose i. Et donc là, c'est comme on fait ici, là, c'est le même. Si ça c'est faux, là on va dire que tiles2 fix pose i est égal à tile.vol. Et sinon, on fait pareil, mais ce coup là horizontalement, ce sera i fix pose et true. Non, ça va pas le faire. 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 Ça va pas le faire. On va rester comme ça, voilà. Donc là, on a nos fonctions qui remove les corridors. Il faut juste que je le fasse là, ici pour tout. Donc à la place de ça, on fait remove corridor loop. Donc le min, c'est le min de la loupe, donc c'est r.bottom plus 1. Le max, c'est r.top moins 1. Fix pose, c'est r.left moins 1. Et on va bien verticalement. Du coup, ça je peux supprimer. Hop. Voilà. Et on va faire la même. Donc on doit la faire 4 fois pour les 4 bords. Donc là, c'est f.right plus 1, donc plus 1. Et donc c'est inférieur ou égal, non inférieur à bundariz.right. Hop. Pareil, s'il n'y a pas de problème, on le fait. Donc là, c'est en bottom. Là, c'est pareil. Et là, c'est r.right. C'est un plus. Donc là, c'est toujours true. Et là, maintenant, c'est r.bottom. Donc là, c'est l'inverse. Donc c'est left. Right. R.bottom. Et donc là, ça va être du false. R.top. Plus 1. Inférieur. C'est un peu répétitif. Je suis désolé. Il faut passer par là. R.top. Plus 1. Voilà. Donc là, on a 4 trucs. Donc ça, c'est la fonction qui remove les corridors et les mouvements. Maintenant, on va aller dans le quadtree. Donc ça va être le même genre que ça. Ça va être pareil, une fonction recursive en gros. Et chaque fois... Donc ici, ça ne va pas être as room. Donc ici, c'est remove through leader. C'est exactement le même principe. Donc récursivement, s'il a des fils, on continue à aller voir ses fils. Et s'il n'a pas de... Si en revanche, il n'a pas de fils, et bien on fait donjon.get instance. Point remove useless corridor. Deux rooms. Ça. Ça, on a une fonction qui enlève tout dans le tree. Et si je reviens dans le donjon... Euh... Il n'y avait pas un truc comme ça ? Ah si, voilà. Hop ! Je regarde, je regarde... J'ai... Je devrais avoir une région... Voilà. Pour le quadtree. Donc j'ai public void remove useless corridors from tree. Voilà, il est comme ça. Et on fait tree. Point remove useless corridor. Enfin, point remove corridor. Et voilà. Et comme ça, il va le faire automatiquement. Et le problème, c'est que si je fais ça, on ne pourra pas le voir. Donc il va me falloir en plus une fonction... Euh... Si, attends. Est-ce qu'on peut le voir ? J'ai la fonction draw tiles. Donc ça devrait aller. Euh... Donc il me faut maintenant dans la gui... Donc if... Ça. On va rajouter un nouveau bouton en fait. Euh... Remove corridor. Useless corridor. Euh... On dit... Hop. Dans le donjon. On va mettre useless corridor from tree. Hop. Et juste après, on fait euh... GameObject. Euh... Euh... Il fait quoi le draw... Euh... Le... Le draw tiles dans le... Generateur ? On va faire... On va faire... Donjon. Point. Tiles. Tout texture. Parce qu'en fait, j'ai appris récemment que l'appel à GameObject. Euh... GetComp.noth.machin. Et c'est assez lourd. Donc je préfère du coup le faire comme ça maintenant. Hop. Et du coup maintenant, si je fais ça... Que... Euh... J'affiche mes rooms que je les link. Euh... 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 Si je fais remove useless corridor. Ok. Je me suis planté dans l'essence quelque part. Ok. Ça commence bien. Ça commence très bien. Alors... On va... Sur les tiles... Non. Sur les corridors. Euh... Là on check Verti. Ok. On cherche s'il a des corridors. Là. Là le mouvement il va de... Button up top. C'est un mouvement vertical. Du coup on check pas vertical. Du coup c'est quoi l'idée ? Est-ce que je me suis planté ? Ah là j'ai un trou au lieu d'avoir un false. Forcément... Ça va être un peu mieux. Est-ce que la musique est pas trop forte aussi ? Enfin je sais pas si vous l'entendez. La musique... Je vais essayer de la baisser un peu. Si je fais ça... Voilà donc... Tout là il y a des problèmes. Tout là il y a des problèmes. Tout là il y a des problèmes. Si je fais remove useless corridor. Il y a toujours un truc ici. Mais je sais pas d'où ça sort. Vraiment c'est quand on check verticalement. Ah mais parce que là... J'ai pas changé. J'ai pas changé. Là il y a un gros problème. Et ça n'a absolument rien changé. Pourquoi ? Voilà alors c'est là où... On continue sur les trucs... Les problèmes que j'ai. Je sais que la fonction marche. Si... Si... Alors... On va repasser. Donc... Si on va de bottom à top. Hop. C'est un mouvement vertical. Donc si c'est vertical... Donc cela c'est bon. Si... Si... C'est vertical. On va dire... Hop. Si c'est vertical. Hop. Taille de fixe pose. I. Je vais essayer un peu de la musique encore. Voilà... Donc... J'ai vu dehors bottom à top. Bottom à top. Hop. Donc le mouvement est vertical. Si le mouvement est vertical. Donc si le mouvement est vertical. Je check horizontalement. Donc le check horizontalement. Inférieur. Normalement ça devrait être bon pour moi. Alors pourquoi quand j'affiche. Ca me met absolument rien. Il y a un truc que je fiche pas. On va y aller comme ça. Je vais regarder. Hop. Un truc de... Un truc de... Un truc de... ... ... j'ai fait est-ce que j'ai un souci ? si le mouvement est vertical si le mouvement est oriental 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 derrière parce que là ça ne change rien je vois pas le truc que j'ai fait de mal rate moins un ray dans les fonds arrêtus c'est un bouton d'un top plus je ne comprends pas si je fais un mouvement vertical ça veut dire que c'est bien i qui bouge donc ça c'est bon c'est que j'ai fait ça normalement ça me parait bon ça je comprends pas et quand je l'ai affiché j'ai pas eu d'erreur quoi que ce soit si je fais juste ça parce que là j'y suis presque mais là j'ai un souci et le souci est toujours là bon c'était énervant pourtant j'avais trouvé comment le faire marcher question quand est ce que j'utilise mais mes fonctions qui part est ce que si je fais ça là create corridor between rooms si je fais ça qu'à la fin de cette boucle je fais remove useless corridor 2 il prend quoi c'est a et b ce que si je fais ça il ya de l'amélioration ah là il ya eu du changement ici pourquoi il a fallu que je fasse ça alors c'est très bizarre quand même très très bizarre et là il ya encore des soucis là etc mais bizarrement le fait de l'ajouter ici ça a résolu le problème alors que j'ai aucune idée de pourquoi j'ai pas l'impression qu'il doute endroits où il ya ça mais est ce que ça me ça m'enlèverait pas des trucs qu'elle se doit pas enlever les croûts genre là là ça me les enlève ça m'a enlevé là alors que ça aurait pas dû groums pourquoi là ? ah mais oui parce que oui ça me fait exactement la même chose que la dernière fois c'est comme je disais le top en fait top et right c'est les extrémités elles sont pas incluses donc en fait ça on le veut pas et du coup ça il n'y a pas besoin de se check parce que si la truc elle existe elle est forcément dans les hauts bons endroits de par le fait de comment on a construit le quad tri voilà si je fais ça que je fais de retrouver link rooms où est-ce qu'il y a des problèmes là il y a un problème là il n'y a plus de problème par contre il y a un problème là c'est ce qu'on va devoir débuguer vite fait et pareil il l'a alors on va revoir la loupe déjà est-ce que c'est toujours comme ça ou pas ? ah j'ai plus un ça va peut-être changer des trucs maintenant d'autres e-room link rooms ah voilà ça j'aime bien on a un truc qui est bien ah non là c'est pas bon encore c'est encore pas tout à fait bon mais c'est quasiment bon on va essayer encore un peu voir s'il y a d'autres problèmes comme ça il y a encore ce souci là je vais vite fait voir mon truc oula celle-là elle veut rien dire next as corridor next déjà c'est mieux next c'est plus logique comme ça là on devrait ne plus avoir de problème normalement il n'y a plus d'endroits où il y a des doubles trucs et là normalement là où il y a le problème voici où je l'ai vu grosso modo rien que comme ça déjà il n'y a plus beaucoup de problèmes super mysql merci merci pour cette interruption dont on n'avait pas besoin on va le relancer une fois pour voir l'autre room links room déjà il n'y a plus les problèmes de trucs cassés ou de trucs qui va trop loin et là on a encore des petits problèmes genre là et maintenant si je fais remove use this corridor ils n'y sont plus et c'est pile ce qu'on voulait donc voilà donc ça c'était la méthode simple pour relier les pièces quelle heure il est est-ce que j'ai le temps de montrer l'autre méthode ouais ça va déjà il y a une un improvement qu'on pourrait faire enfin une amélioration pardon qu'on peut faire c'est au lieu de prendre au lieu de prendre les centres des pièces à chaque fois c'est de calculer sur les deux pièces qu'on relie les deux points qui sont les plus près et de relier ces deux points là ou alors de vérifier s'il n'y a pas déjà s'il n'y a pas déjà un chemin qui part d'une des deux pièces à ce moment là on partirait d'autre chemin là et pas d'un autre point ça je ne vais pas le faire là parce que c'est un truc simple à faire et ce n'est pas vraiment le plus intéressant donc voilà donc ça ça conclut la première vidéo donc ça c'est pour les voter sur youtube je vous dis à la prochaine et donc pour le live on continue directement